C'est parti, j'enregistre. On avait expliqué qu'il y avait deux façons de compter pour ces jours de deuil. Est-ce qu'on compte depuis Rosh Chodesh-Yah, les 33 jours, ou bien on compte depuis le deuxième jour de Pesach. Ça dépend des coutumes. Il y a une coutume comme ça, une coutume comme ça. Il y en a qui disent, je répète, que les 33 jours jusqu'au jour du lac Baromère où les gens ont cessé de mourir, commencent à partir du deuxième jour de Rosh Chodesh-Yah. Et il y en a un autre qui tient, c'est-à-dire que le premier jour du compte, c'est-à-dire le deuxième jour de Pesach, c'est là qu'on commence à compter les 33 jours. D'après cet avis-là, le deuil se termine dans l'Akba Omer, mais d'après le deuxième avis, le deuil se termine dans Yeme Akbala, c'est-à-dire trois jours avant Shavuot. Donc là, on va continuer dans le Zahin. Si maintenant, lui, il se tient dans un endroit, et il ne sait pas quelle est la coutume de cet endroit, c'est-à-dire est-ce qu'il faut s'arrêter dans le deuil à partir du lac Baromère, ou bien il faut continuer jusqu'à Shavuot. Il ne peut pas, puisqu'il ne connaît pas le minag de l'endroit où il se trouve, alors il serait tenté de dire, bon, je vais prendre le plus calme, le plus léger. Il n'a pas le droit de prendre donc les coulées à minagim, les coulottes de ces minagim-là. Il va prendre la coulée du deuxième avis, c'est-à-dire à partir de Pessah jusqu'à Rosh-Rodesh-Yar, on ne rentre pas dans ces jours de deuil. Donc d'après le deuxième avis. Et aussi, il va prendre la deuxième permission à partir du premier avis, qu'à partir de l'Akba Omer, ça se terminera. Et donc, il va prendre la coulée d'un avis et l'autre coulée de l'autre avis. Donc il va se comporter, lui, il va prendre le fait qu'il va tenir ses minagim de deuil depuis le deuxième jour de Rosh-Rodesh-Yar jusqu'au Yutret-Yar. Donc ça ne va lui faire que 18 jours. Il ne peut pas faire ça. Pourquoi ? Parce que si tu prends la coulée des deux, tu es en pleine contradiction. Parce que si tu t'arrêtes l'Akba Omer, ça veut dire que tu as commencé le deuxième jour de Pessah et pas que tu as commencé le deuxième jour de Rosh-Rodesh. N'est-ce pas ? Et si tu commences ton compte à partir du deuxième jour de Rosh-Rodesh, tu ne pourras pas t'arrêter le jour de l'Akba Omer. Il faut que tu continues jusqu'à Shavua. Donc tu ne peux pas mettre les deux ensemble et prendre les coulottes des deux. Mais par contre, il peut aller dans l'autre sens. Il peut être Mahmir selon les deux avis. C'est-à-dire, il va s'interdire, tous ces signes de Simcha, il va s'interdire depuis le deuxième jour de Pessah jusqu'à la veille de Shavua. Ou bien, comme on l'a dit dans le Siman E, dans le Seif E, au Adyam Rishan Shalak Bala. Ou bien jusqu'au Trois Sivan, qui est le premier jour de l'Akbala, c'est-à-dire de la séparation. Khuts me l'Akma Omer, il enlèvera de son compte le jour de l'Akba Omer. Où là, il pourra se couper les cheveux, comme on l'a dit. Point. Là, il faut mettre un point dans le cheval d'Akba Omer. Donc, qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent ? Si quelqu'un est dans un endroit où il ne connaît pas la coutume, comment se comporter ? Est-ce qu'il faut prendre le deuil depuis le deuxième jour de Pessah et s'arrêter à l'Akba Omer ? Ou bien, prendre les jours de deuil à partir du deuxième jour de Roche-Rodé-Shiar et aller jusqu'à Shavuot ? Donc, il voudrait prendre la coula de chacun. On lui dit, ce n'est pas possible. Ce serait une contradiction. Tu serais en contradiction avec toi-même. N'est-ce pas ? Par contre, tu peux prendre les chumrods des deux. C'est-à-dire, tu peux commencer à prendre ces coutumes de deuil à partir du lendemain de Pessah jusqu'au jour de Shavuot, sauf excepté le jour de l'Akba Omer. Alors, tu vas me dire aussi, mais là aussi, est-ce que ce n'est pas deux avis qui se contredisent ? N'est-ce pas ? Parce que si tu commences le deuxième jour de Pessah, tu ne peux pas continuer jusqu'à Shavuot. Et donc, c'est aussi contradictoire. C'est ce qu'il va dire. Bien qu'il va se comporter, il va se conduire avec deux chumrods, deux sévérités, je ne sais pas comment on traduit chumrods, qui se contredisent, n'est-ce pas ? Il n'est pas considéré comme un idiot qui marche dans l'obscurité, qui fait des choses qui n'ont pas de sens. Car il a agi ainsi à cause du safèque. Il ne sait pas comme qui se comportait. Et comme on est dans un safèque, à ce moment-là, il peut prendre la chumrod d'un avis et la chumrod de l'autre avis. Car il ne sait pas quelle est la coutume qui est la principale. Mais pourtant, il est inutile de se comporter ainsi. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il prendra la vie qu'il désire. C'est-à-dire, s'il veut commencer à partir du deuxième jour de Pessah, il arrêtera son deuil à l'Akbar-Omer. S'il veut commencer son deuil à partir du deuxième jour de Rosh Chodesh-Yar, il arrêtera la veille du Shavuot. Il n'a pas besoin de prendre les deux chumrods. Entre parenthèses, nous, nous prenons les deux chumrods. Il n'a pas besoin de prendre les chumrods, mais peut-être que ce n'est pas le chumrods, mais peut-être que ce n'est pas le chumrods, mais peut-être que ce n'est pas le chumrods. Comme ce n'est qu'un minag, on n'a pas à être m'achmir dans un cas de saphek. J'espère que je vais répéter quand même. C'est toujours bien de répéter les avis, surtout pour ceux qui prennent le train en marche. On a vu qu'il y a deux avis au sujet de ces minagimes que nous avons pendant le Homère. Un avis qui tient que cela commence, donc tous ces minagimes de deuil, ça commence le deuxième jour de Pessah et ça s'arrête à l'Akba-Omer. Un autre avis tient que ça commence le Rosh Chodeshiar et ça s'arrête la veille de Shavuot. Alors, on est dans le cas dans le Zahin où quelqu'un ne sait pas dans quel minag il est. Alors, il voudrait être méquille selon les deux avis. On lui dit non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas faire ça. Par contre, tu peux être m'achmir selon les deux avis, c'est-à-dire que tu peux commencer ton deuil à partir du lendemain de Pessah et le terminer la veille de Shavuot. Tu vas être m'achmir donc selon les deux avis. Ça, tu as la permission de le faire. Tu peux le faire, mais l'admourazak indi, ce n'est pas nécessaire de faire cela, car le deuil que nous prenons pendant cette période, ce n'est qu'un minag, ce n'est qu'une coutume, et donc on n'a pas besoin d'être m'achmir pour cette coutume. Donc, on peut choisir le camp qu'on a envie. Je suis donc à la page Tav, même, et, dernier paragraphe en bas de la page, aval. Pourtant, il est dans un endroit et il connaît le minag de cet endroit. Il ne peut pas changer le minag. Il ne peut pas changer le minag. C'est pas possible. Ou bien, il va être m'achmir pendant les jours où les gens sont m'équils. Là, ce n'est pas correct. S'il sait le minag amakom, il doit se comporter comme le minag amakom. Pour prendre en considération et craindre donc la vie qui sont m'achmir, qui vont jusqu'à Shavuot, pendant ces jours-là, elle a mais lui, il veut montrer qu'il fait comme ça parce que c'est comme ça que ça doit être. Là, ça devient interdit. S'il veut être m'achmir, bien que la communauté a pris un avis, et lui, il est m'achmir comme le deuxième avis, s'il fait ça parce qu'il ne veut pas se démarquer de la communauté, mais il veut être m'achmir avec lui-même, ça, il a l'autre. Mais s'il veut faire cela pour montrer que la communauté, eh bien, ils sont dans l'erreur et c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais c'est de cette manière qu'il faut faire, là, ce n'est pas correct de faire ainsi. C'est ce qu'il est en train de dire. Là où Mitterahé, il montre chez Oseken qu'il agit ainsi, le fiché Ken, parce que c'est Ken Raoula Asad, que c'est comme ça qu'il faut agir. Et Khaladam pour Shavu. Il est en train de faire quoi ? Il est en train de montrer qu'il y a deux toras. N'est-ce pas ? La communauté fait comme ça, et lui, il désire faire autrement pour montrer qu'en vérité, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Et là, il y a un isour qui vient de ce verset, quelle est la signification de ce verset ? Il explique la moitié. Ne faites pas différents groupes. N'est-ce pas ? Ne faites pas différents groupes qui ne font pas la même chose au sujet d'Yon Sel Alaha. Puisque la communauté, elle se comporte de cette manière-là, tu dois faire comme cette manière-là, et tu ne dois pas faire autrement. N'est-ce pas ? Et même si on est dans un cas où il n'y a pas lieu de craindre les machloquettes, de craindre une machloquette, une division, parce que la communauté fait comme ça, et lui, il veut montrer que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut le faire autrement, donc c'est machloquette, c'est division. Et si on est dans un cas où il n'y a pas lieu de craindre cette machloquette, par exemple, mais comment il n'y a pas de division, c'est que ce n'est pas le seul à montrer comme ça. Il y a d'autres aussi personnes qui font de la même manière. Mais il y a beaucoup d'autres, ils font comme ça et comme ça. Donc chacun a ce coup de jume, ils ne sont pas machmires, mais lui, puisqu'il est dans cette communauté qui agit de cette manière, il doit agir de cette manière. Il ne doit pas se dire, moi je suis là, mais je fais comme les gens qui sont là-bas. Non. Bien. On est maintenant au Tav même Vav, la page Tav même Vav. Au chet, l'av l'anohagi misur gamad roshcho deshiyah et kolmakom imchal bas-shabbat kivan seyesh kan tosefet simcha shabbat ve roshcho desh yesh la atchirli istaper be'eref shabbat. Même selon la vie, la noahgim, ceux qui ont l'habitude y sur, donc, de tenir le deuil, gamad roshcho deshiyah, même pendant, jusqu'à roshcho deshiyah, donc, prennent le deuil depuis le lendemain de Pessah. mikolmakom imchal bas-shabbat, pourtant, si roshcho deshiyah tombe shabbat, kivan seyesh kan tosefet simcha, puisque là, roshcho desh tombe un shabbat, y a deux, y a un surplus de simcha ici, shabbat ve roshcho desh, yesh l'atchirli istaper, il n'on peut permettre de se couper les cheveux be'eref shabbat, la veille de shabbat qui est aussi roshcho desh. Mipne kvod ha-shabbat, pour l'honneur du shabbat. Ve gam lisa isha, on peut aussi se marier ce jour-là, la veille de shabbat. Bo ba yom, ce jour-là, kivan seyikar seoudat anissouin yye ba-shabbat, kar le prancipal de la fête, du repas du mariage sera shabbat, ve roshcho desh. Tête. Mohagim shalola, sot melacha. On a l'habitude de ne pas faire de travail, de ne pas travailler echad anashim ve echad anashim, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, kol yeme asfira, pendant tous les jours de Sfirata Omer, c'est aussi qu'une coutume, n'est-ce pas, mishkiyata hama agleachar Sfirata Omer, depuis shkiyata hama, donc, ben ashmashot, jusqu'à avoir compté le Sfirat. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que après l'ashkia, si on compte le Omer, on a dit qu'on est quand même le Tse, donc c'est le Zman du Sfirata Omer qui commence à partir de l'ashkia, et donc, on a l'habitude de ne pas travailler jusqu'à ce qu'on ait fait cette mitzvah, jusqu'à ce qu'on ait accompli cette mitzvah. De remez l'azé, il y a une allusion. dans la Torah. Shneema. Sheva, Sheva Shabbatot. Sept Shabbatot, ici signifie semaine. Sept semaines. Mais, Milashon Shuvut. Shabbatot, c'est aussi Milashon Shuvut. Shuvut, c'est-à-dire un arrêt de travail. De là, on apprend, les Chachamim, on a vu une allusion, au moment de la Sphira, au moment où on compte, c'est-à-dire à partir de Shkiyatahama et plus loin. Les Khatrila, il ne faut pas compter à partir de Shkiyatahama, il faut compter à partir de Tsetakochamim. Mais si, on a vu que si Bedi Yavad, quelqu'un a compté à partir de Shkiyatahama, il n'a pas besoin de le compter. Donc, à partir de Shkiyatahama et plus loin, il faut s'arrêter de travailler. Comme le verset dit, Shabbatot, Shabbatot, cette semaine, mais jusqu'après qu'il ait compté. Il met en parenthèse, puisqu'on a vu que les Tannes-ci avaient pris l'habitude de compter, les femmes qui ne comptent pas, il dit encore plus, il dit, il est possible que pour elles, elles doivent s'arrêter de travailler toute l'année. On vient de terminer les Alakhot de Minagim, des coutumes de la période de Sirata-Romère. Pour résumer en quelques mots ce que nous avons appris, on a dit que c'est une période de deuil qui dure 33 jours puisque les gens se sont arrêtés de mourir à partir de l'Akhot-Romère. Donc, on a des Dynim en quelque sorte de deuil, ce ne sont pas des obligations, ce sont des Minagim, mais le Minag est la force de loi, bien sûr. On ne peut pas se couper les cheveux, on ne peut pas se marier, n'est-ce pas ? sauf selon certains avis. Maintenant, on a vu c'est quoi ces 33 jours, on a vu qu'il y a deux avis, un qui dit que ça commence le lendemain de Pessah et ça s'arrête l'Akhot-Romère, le 33e jour de Romère. Un autre avis qui tient que ça commence le 2e jour de Roche, Hodesh, Iyar, et ça s'arrête donc la veille de Shavuot. On ne peut pas mélanger les coutumes. Si on est dans un Minag, il faut garder son Minag. En tout cas, on ne peut pas faire la Kula de chaque Minag, on ne peut pas la prendre, on peut prendre la Chumrah de chaque Minag, c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire que nous, on commence à partir du lendemain de Pessah jusqu'à Shavuot, Erev Shavuot. Et on a appris également qu'on ne travaille pas à partir de Shkiyatachama jusqu'à après avoir compté le Omer. On va continuer puisqu'on se rapproche à grands pas de Shavuot. Comme ça, on pourra peut-être terminer avant Shavuot. Jésus-Simon Tav Tzadik Dalet Cédère Tfilat Chag HaShavuot L'ordre de Cédère donc de la Tfilat, de la prière, de la fête de Shavuot. Il y a dans ce chapitre 20 paragraphes. Aleph il est nommé dans le langage des sages, c'est-à-dire dans la Mishla. On voit ça dans le passouk. Shenehema Tisperu Hamishim Yom Vous comptez 50 jours. Vous comptez jusqu'au 50e jour. C'est comme ça que l'Admur Azekhen a fait le Pshad de ce passouk dans le Siman précédent. et vous approcherez vos sacrifices, etc. ou vous appellerez au milieu, au plein milieu de ce jour-là, Mikra Kodesh ça sera un appel saint. Il est appelé saint. Et il y a Cheshbon Kaviyot Achadashim Hamasur Selon le compte de la fixation des mois qui nous a été transmis chez Cheshnisan ou Malé les Olam Cheshnisan il est toujours de 30 jours et le mois de Yiyar il est toujours de 29 jours alors il y a Chesh donc le 50e jour de Sfirata Omer il tombe toujours le 6 Sivan car la Sfirah commence à partir du 16 Nisan donc le lendemain du premier jour de Pessah qui tombe le 15 Nisan donc le 16 on commence à compter il y a 15 jours il y a 15 jours jusqu'à la fin du mois de Nisan il y a 29 jours de Yiyar 29 plus 15 ça fait 44 si j'ai bien compté ça fait ça fait 50 donc le 6 Sivan c'est le 50e jour du Omer et ce sont donc les 50 jours c'est pour cette raison que nous disons la fête de Shavuot qui a bien qu'a priori dans le verset la fête de Shavuot n'a strictement rien à voir avec Matan Torah n'est-ce pas surtout à l'époque lorsqu'il comptait Alpi Areia selon la vision de la lune ça pouvait tomber un autre jour que le 6 et d'ailleurs dans la Torah a priori c'est pas marqué que c'est la fête de la Torah c'est marqué vous compterez 50 jours et le 50e jour c'est Micra Kodes il est appelé ça mais d'après le calendrier qui a été fixé on voit que la fête de Shavuot tombe Matan Torah tombe le jour du don de la Torah c'est pour cela les fichars à nous on dit le moment du don de notre Torah car c'est le 6 que la Torah a été donnée à Israël ok à l'époque lorsqu'il fixait le calendrier avec la vision de la nouvelle lune par des témoins qui allaient à Yerushalayim pour témoigner etc il était possible que le mois de Nisan soit de 29 jours et donc la fête de Shavuot qui est toujours le 50e jour du homer ça c'est marqué dans le verset donc la fête de Shavuot elle pouvait tomber le 7 Sivan et si le mois de hier était plein 30 jours il pouvait tomber le 5 le 50e jour bien que ce n'est pas le jour de la Torah bien que ce n'est pas un problème ce n'est pas que la tzera de Shavuot doit tomber le jour on voit bien on voit bien que le verset n'a pas fait dépendre la fête de Shavuot avec le don de la Torah il n'a pas même fixé le jour de Shavuot avec un jour du mois comme ça l'est pour Pessah pour Rosh Hashanah pour Yom Kippour pour Sukkot la Torah elle dit clairement le 15e jour le premier mois ou bien pour Sukkot et pour toutes les fêtes elle a fixé un jour dans le mois mais pour Shavuot elle n'a pas fixé un jour dans le mois elle a fixé un jour par rapport au début du compte du Homer il répète donc ce qu'il a dit dans le premier paragraphe mais selon le compte qui nous a été donné qui a été fixé donc le calendrier a été fixé pour toujours jusqu'à que Mashiach vienne et qu'on recommencera donc à fixer le calendrier selon la vision de la lune donc la fête de Shavuot tombe toujours le Sisivan qui est le don de la Torah je continue bien que le Sisivan notre Sisivan c'est le cinquantième jour à partir du premier jour du Homer n'est-ce pas mais c'est le cinquante-et-unième jour à partir de la sortie d'Egypte car ils sont sortis d'Egypte le quinze Nissan le cinquante-et-unième tu arrives sur le vav sivan mais le vav sivan c'est donc le cinquante-et-unième jour depuis le quinze Nissan qui est la sortie d'Egypte alors quel est le problème ? la Torah n'at-na bayom nun betlet setam in Yitzray et si on regarde dans les textes la Torah a été donnée le cinquante-deuxième jour de la sortie d'Egypte il va nous faire le compte la Nouvelle-Égypte cinquante-deux jours après la sortie d'Egypte il y a eu un matin de Torah et pas quarante-neuf jours après cinquante-deux jours il va nous faire le compte on va essayer de comprendre ils sont sortis un jeudi prenez vos crayons vos stylos pour pas qu'on fasse d'erreur ils sont sortis un jeudi c'était le quinze Nissan un jeudi comme ça a été expliqué dans le Tavlamet la Torah et la Torah elle a été donnée le troisième jour le troisième mois Sivan elle a été donnée le jour du Shabbat donc eux ils sont sortis un jeudi et la Torah a été donnée un Shabbat le troisième mois de leur sortie d'Egypte qui est le 6 Sivan c'était un Shabbat à cette époque-là quand ils sont sortis d'Egypte Nissan et Sivan n'étaient pas comme maintenant Nissan Malé 30 jours Iyar à la sortie d'Egypte Nissan et Iyar ils étaient Malé tous les deux de 30 jours il y a eu deux les deux les deux le quiven que Tadva et Nisan il y a le 5 le Shabbat et puisque le 15 Nisan c'était un jeudi il y a le 1er le 1er le 1er jour de l'Egypte c'était le Shabbat n'est-ce pas ? si vous avez le calendrier de vous sur les yeux vous pouvez vérifier 16 jours après la sortie d'Egypte le Rosh Rodesh un mois après c'était un dimanche 46 jours après la sortie d'Egypte le Shabbat ou le Shabbat d'après c'était le donc on trouve 52 jours depuis le jour de la sortie d'Egypte jusqu'à le don de la Torah il y a eu 52 jours c'est le c'est le Noun Aleph Yom Lahomer n'est-ce pas ? puisqu'ils ont commencé à compter le lendemain de la sortie d'Egypte donc c'est 51 jours du Homer mais c'est 52 jours de la sortie d'Egypte et pourtant nous nous disons le 50ème jour du Homer bien que normalement ça devrait être le 52ème jour comme on l'a dit nous disons nous disons c'est le moment du don de notre Torah car on regarde ici le 6 Ivan c'était pas la même fixation du calendrier à la sortie d'Egypte c'est 52 jours après la sortie d'Egypte qu'ils ont reçu la Torah et nous on n'est pas 52 jours après la sortie d'Egypte après la fête de Pessah on est 51 jours mais malgré tout nous disons quand même zman matan toratenu pourquoi ? parce que nous regardons le jour du mois c'était le 6 Ivan que la Torah a été donnée donc comme notre 51 jours notre 50 jours plutôt était 50 jours depuis le Homer mais 51 jours depuis la sortie d'Egypte nous nous regardons le jour du mois c'est le vav sivan donc c'est le vav sivan que nous disons zman matan toratenu pendant la fête de Shavu c'était beaucoup de contes pour pour faire un petit kit sourd de ce que nous avons appris nous avons dit au début que la fête de Shavuot c'est le lendemain c'est à dire le 50ème jour du Homer il se trouve que d'après notre calendrier le 50ème jour du Homer tombe toujours le vav sivan et le vav sivan c'était le jour où Dieu a donné la Torah donc nous disons pendant la fête de Shavuot bien que dans la Torah la fête de Shavuot ne soit pas attachée avec matan Torah mais puisque concrètement la fête de Shavuot de nos jours elle tombe toujours le 6 Ivan que ça c'est le don de notre Torah on dit pendant la Tfila Zman matan Torah après il est rentré dans un compte il nous a dit que c'était pas exactement tout à fait la même chose au moment de la sortie d'Egypte alors sortie d'Egypte et bien le don de la Torah c'était 52 jours après n'est-ce pas parce que les deux mois étaient malés le mois de Nissan était malé il était de 30 jours et le mois de hier était aussi de 30 jours c'est pour ça que le don de la Torah est intervenu 52 jours après leur sortie d'Egypte mais en tout cas ça change pas la Métziout que c'était le Vav Sivan c'est pour ça que nous pouvons nous permettre même maintenant malgré que pour nous le don de la Torah il ne tombe que 51 jours après la fête de Pessah mais pourtant puisque ça tombe le même jour du mois nous disons Zman matan Torah tenu le jour de Shavua j'espère que c'est clair pour nous tous Yachouan oui tu as dit que quand Mashiach va venir on va recompter d'après la lune normalement oui c'est indigne de la Torah bien sûr ça pose un problème Chahim parce qu'on dit que la lune sera pleine quand Mashiach va venir la lune sera pleine c'est ça je te dirais on pourra la voir de partout il n'y aura pas le même problème je ne sais pas comment ça va se passer mais bon normalement la Torah ne sera pas changée donc c'est pour ça qui m'a amené à dire qu'on recommencera le Kiddush à Kodesh comme ça se faisait à l'époque mais c'est vrai qu'on dit que la lune éclaira comme le soleil donc je ne sais pas exactement écoute on verra bien ça de nos yeux si Dieu veut on pourra comprendre à ce moment là je suis dans le Bet à la page Tav Mem Zayn bien que toutes les veilles de Yom Tov on fait rentrer Yom Tov avant toujours toujours dans le Klal que l'Anne Mouraz Eken a rapporté au sujet de Shabbat et aussi de Yom Tov c'est-à-dire on fait rentrer Yom Tov toujours en avance comme Shabbat on avance à la Tfilah de Harvit alors il dit que ça c'est valable pour tous les Shabbats et tous les Yom Tov ça a été expliqué dans le Ref Samer Zayn pourtant la nuit de Shabbat mais la charim on n'avance pas à la Tfilah de Harvit on retarde la Tfilah de Harvit jusqu'à près la Tfilah de Harvit a sorti des étoiles pourquoi ? parce que si tu fais passer la Tfilah avant si tu avances la Tfilah et tu fais donc tu reçois sur toi la Tfilah de Yom Tov par ta Tfilah que tu fais alors qu'il fait encore jour dehors le jour n'est pas sorti donc il va te manquer un petit peu des 49 jours de la Tfilah puisque tu n'es pas encore sorti du 49ème jour 49 jours qui doivent être complets avant de rentrer dans cette fête car la Torah de la Tfilah de la Tfilah de la Tfilah de la Tfilah mais Béodium avant la nuit même qu'il est possible de faire toujours le Kiddush avant la Tfilah de Harvit c'est possible de faire Kiddush et puis après on pré-Harvit quand on a le temps quand on peut quand il fait nu par exemple mais ton Kiddush te fera rentrer dans la fête donc tu n'auras 49 jours entiers mais j'ai entendu quand même malgré tout qu'il y a des poskimes qui tiennent qu'on peut qu'on peut prier même plus tôt le jour de Shavua je ne sais pas si j'ai vraiment bien entendu mais en tout cas j'ai l'impression que oui il y a des poskimes qui permettent de prier avant la sortie des étoiles le soir de Shavua je ne sais pas si dans votre communauté c'est comme ça et j'avais entendu une fois que c'était permis en tout cas l'anurazaken ici je crois en avant il dit que non il ne faut pas faire ça car tu vas manquer dans la tmimut dans les 49 jours il va te manquer un petit moment le premier jour sur le Shavua c'est qu'il y a des l'habitude beaucoup ont l'habitude de veiller toute la nuit de Shavua la Sogba Torah d'étudier la Torah d'étudier la Torah parenthèse de son étude doit porter sur c'est-à-dire le Talmud ou la Mishnah et comme ils vont veiller toute la nuit ils feront attention de ne pas faire la bénédiction le matin puisqu'ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit regarde dans le c'est-à-dire au tout début du Shavua ils ne feront pas non plus la bénédiction sur le Talmud qu'ils portaient pendant la nuit regarde là-bas dans le Siman est-ce qu'ils doivent réciter la bénédiction de la Torah le matin s'ils ont veillé toute la nuit tout cela a été expliqué dans le Siman regarde regarde là-bas en tout cas notre coutume nous c'est clair c'est que même si on a veillé toute la nuit même si on a veillé toute la nuit on redit toutes les bénédictions le lendemain matin le premier jour du Shavua après avoir dit le Halel donc le matin nous sortons deux Sefer Torah cela aussi a été expliqué dans le Siman Tav Pechet dans le premier Sefer Torah nous faisons monter 5 personnes le Parashat Yitro dans le Revue de Yitro qui commence par Bachodesh Haché Lishi les Tzet Bnei Israël Mérès Mitzrayim etc qui commence par Bachodesh Haché Lishi le troisième mois de la sortie d'Egypte on lit jusqu'à la fin de la Parashat Yitro Ad Sopha Sidra jusqu'à la fin de la Parashat pourquoi on lit cette Parashat parce qu'on parle de Matan Torah dans la Parashat de Yitro et ça c'est le sujet du jour c'est ce jour-là que la Torah a été donnée dans le deuxième Sefer Torah comme toutes les fêtes Parashat Pinchas là où on parle des Korbanot puisque toutes les fêtes ont un rapport avec les récoltes Pesach c'est la moisson de l'orge Shavuot c'est les prémices on amène les prémices les premiers fruits qui poussent etc Quel est le maftir que nous lisons la Merkava de Yechezkel le chariot divin que Yechezkel a vu dans sa prophétie Dieu est apparu au Sinaï avec des dizaines de milliers d'anges donc c'est le rapport qu'il y a avec la 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 dans le Merkava et on termine au verset bien que ce verset-là a priori n'est pas tiré il n'y a aucun rapport avec le sujet de la Merkava de la vision de la Merkava je tourne la page je suis à la page Tav Mem Khed pour ceux qui ont à se faire en haut de la page les Seifs et on a l'habitude dans beaucoup d'endroits on ne prend pas n'importe qui pour lire cette de la Merkava on prend un grand un sage grave qui va lire cette Tav Terah on a une preuve pour ce qu'on vient de dire qu'on fait monter un Chacham parce que vous savez tous ce qui est rapporté dans le Rambam qu'il y a des parties de la Torah qu'on n'enseigne pas à tout le monde là-bas le Rambam il dit on peut enseigner c'est-à-dire ce qui se passe dans les Olamot et les On enseigne ça à une personne seulement si elle est Chacham et elle a une forte compréhension donc Maase Merkava c'est réservé au Chacham donc l'avtara de Maase Merkava c'est réservé aussi au Rav de la communauté Vav Yash Noagim L'Omra M'Aumad C'est Havtara celui de Buf Et pas seulement le maftir celui qui lit l'avtara que lui doit être debout a priori dans toutes les aftarot qui lit on les lit debout n'est-ce pas ça c'est ça c'est pas seulement pour ramasser Merkava pour la haftara de Shavuot que le maftir il doit se tenir debout ça c'est valable pour toutes les aftarot de toutes les Shabbats de l'année pour le respect qu'on doit à la communauté mais tous personnes qui lit l'avtara mot à mot à voix basse avec le maftir il devra lire cet aftara debout en l'honneur de cet aftara donc si on lit l'avtara en même temps que le bal coré en même temps que le maftir il faut se lever Zahin vous savez dans le sidour de l'Amurazaken il y a les Agdamot mais on ne les fait pas parce que c'est réservé c'est une grande kedusha et donc on n'a pas le niveau de lire ces Agdamot mais là l'Amurazaken il le cite quand même on a l'habitude de chanter ces Agdamot cette présentation en quelque sorte avant Créata Torah après il dit après qu'il ait lu dans la Torah le premier verset c'est à ce moment là qu'on doit dire les Agdamot je ne savais pas que c'était après le premier verset qu'on lit de la Torah on s'arrête et on lit les Agdamot tu vas me dire ça fait une arsaka dans Créata Torah comment tu peux t'arrêter au premier verset et après tu vas lire les Agdamot il nous dit bien qu'il va faire une interruption au milieu de la lecture de la Torah dans un sujet qui n'a a priori rien à voir avec la Créata on ne peut pas empêcher de faire ainsi qui explique cette coutume qui donne une raison à cette coutume là le Mora Jaqen ne la cite pas mais il y a un taam à cela mais si c'est un endroit où on n'a pas un minag particulier de lire donc à partir du deuxième passout de la Créata Torah si on n'a pas un minag particulier donc il est préférable de lire les Agdamot avant la lecture de la Torah avant que le le Mora Jaqen ça veut dire comme ça la chose est bien je ne vois pas tellement bien pas trop ce qu'il veut dire en tout cas le deuxième jour il dira avant que le Mora dise les bénédictions comme ça qu'on a l'habitude dans beaucoup d'endroits mais comme je l'ai dit les Agdamot sont marqués dans notre Sidur mais on ne le dit pas le jour de Shavuot il me semble qu'il s'appelle ce chant il me semble qu'il s'appelle Akadmout le nom du chant il me semble que c'est Akadmout Akadmout je ne sais pas je ne l'ai je vais je vais le remettre tout de suite dans un Sidur Akadmout c'est possible je sais qu'ils sont là mais je ne l'ai jamais vraiment vu Akadmout Akadmout je ne sais pas je vois ça c'est un nouveau Sidur je ne sais pas s'ils les ont mis ils ne sont pas là ils les ont enlevés ils ne les ont pas mis dans ce Sidur putain c'est un gros Sidur que j'ai là ah voilà ah oui c'est bon tous les créateurs Agadmout c'est Agadmout 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 voilà il explique ici le but de ce chant là c'est de raconter la gloire de Dieu dans la création du monde et de ses malachim dans les mondes supérieurs d'accord et Moshe est descendu en bas et il nous a fait connaître la force de 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 la croyance en Dieu contre tout ce qui peut voiler et qui cache donc sur la divinité c'est en araméa en tout cas tout est tout est en araméa Agadmout il amène aussi le psaïd de la Nourazekène qu'avant il disait les Agadmout après le premier verset de la lecture de 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 Shavuot mais il ramène aussi que les les ils ont dit qu'il fallait faire les Agadmout donc après avant les bénédictions du Kohen je ne serais pas capable de vous traduire le texte des Agadmout c'est c'est pas si simple je ne sais pas où je me suis arrêté là ah oui d'accord dans les dix commandements il y a deux deux nigoune on lit on lit les dix commandements d'une autre manière à Echad première première premier nigoune aussi il y a il y a des dix commandements donc chaque commandement c'est un seul passouk c'est la première façon Arche ou Aror même qu'il est très long quand vous regardez dans Ta Amélion là-bas chaque chaque commandement il tient un passouk Okatser mais Od ou bien il est très court à la fin Lo Otir Tsar etc c'est un passouk en une seule parole, alors on les met dans un seul passouk. Le mot alpanaï, ça change dans la prononciation, je ne la connais pas. Il n'y a pas un etnarta, c'est-à-dire un silence. On s'arrête. Et ce n'est pas non plus un sauf passouk, puisqu'on continue la suite. Tout ça, c'est un seul verset. C'est le sujet du Shabbat. C'est pour ça qu'il faut dire avec le balcouré. Le deux mots, c'est un seul verset. Chalem, entier. Le Fichar, c'est pour cela que le Tz deut ne kouda kamatz. Le Tz tzach. Le Tz tzach. Le Fichar, le Fichar, le Tz tzach. 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 C'est un verset. Alors, ça, c'est souvent un avis. D'accord ? C'est ce qu'il a dit au début du Chet. Il y a deux façons de lire la Torah. Première façon, comme on vient de le dire. On lit un verset pour chaque ignane. Sauf les deux premiers. Comme ils ont été dit en une seule parole, on fait un verset avec tout ça. La chenille, la deuxième manière. On sait, mais anohi passouk et chad. De anohi, donc, un verset. Donc, on coupe entre les deux. On fait un deuxième verset. Donc, selon cet avis, il y a un kamat en dessous le noun. Parce que quand c'est un sov-pasouk, c'est un kamat. Pareil, Zachor, c'est un verset. C'est un deuxième verset. Et là, il faut dire kol, il ne faut pas dire kol. Après le premier, il faut dire kol. Mais là, comme c'est un seul verset, il faut dire kol. Donc là, le tav change de prononciation. C'est un tav sans le dégech. Et donc, l'etnarta, c'est comme un peu un sov-pasouk, c'est comme un peu un fin de verset. Donc, la nekouda, elle change sous le etnarta. je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui on a fait suffisamment de mathématiques et de grammaire dans les deux catégories c'est ça le Thaam et Lyon, c'est l'un ou l'autre je ne me souviens plus mais je crois que, oui c'est ça c'est le Thaam et Lyon, mais je crois que nous on va d'après le premier verset je vais le garder directement dans un fromage je vais te dire est-ce que j'ai encore un schémat voilà, il faut attend il faut encore un schémat voilà, peut-être ici peut-être regardez le Thaam et Lyon c'est dans quel sens qu'il va aller, peut-être qu'il le dit de toute façon en bas dans la note je ne vais pas garder les notes même bave regardez là il trouve ce réveil de Hikro je ne sais pas s'il donne le Thaam ici peut-être à la fin du fromage j'ai pas le Thaam et Lyon dans ce fromage je suis désolé j'essayais de regarder dans un autre fromage là, je n'ai pas le Thaam et Lyon dans ce fromage ils l'ont pas mis c'est étonnant ça j'ai pas j'ai toutes les non, je n'ai pas le Thaam et Lyon dans ce fromage je suis désolé je vérifierai et je vous donnerai une réponse selon quel avis nous allons soit l'avis qui est amené dans le dans le RET ou dans le TET je vous souhaite à tous une bonne soirée allez merci beaucoup à la semaine prochaine si tu veux merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...